Pour cette troisième conférence de la journée, nous accueillons Pierre Brabant, responsable pilote IFBM, pour les bières sans alcool ou fléblement alcoolisées en microbrasserie. Merci de votre attention et merci d'être présent, d'être nombreux. Bonjour à tous, merci d'être là pour ma conférence. C'est l'heure de l'apéro, mais on va quand même parler de bières sans alcool. C'est un sujet qui peut peut-être en intéresser quelques-uns. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous présenter un petit peu l'IFBM. L'IFBM, on est à Nancy, on est à Vendeuble et Nancy, juste à côté. On est à la maison aujourd'hui. C'est l'Institut français des boissons de la brasserie de la Malterie. Ça a été créé en 1962. C'est l'ancien technique de l'école brasserie de Nancy. Donc avant, historiquement, il y avait une école de brasserie qui était située à Nancy. Pourquoi à Nancy ? Parce que c'était la région qui était plus proche, la ville qui était plus proche de la région brassicole allemande, à l'époque où l'Alsace-Lorraine était annexée allemande. Donc l'école de brasserie a été faite à Nancy. Et cette école de brasserie a fusionné avec d'autres écoles, une école de laiterie et d'agronomie pour devenir l'ENSAIA actuelle, qui fête ses 50 ans d'ailleurs aujourd'hui, ce week-end. Et donc, quand cette école d'ingénieurs a été créée, le centre technique de l'ancienne école de brasserie est devenu indépendant. Et c'est comme ça qu'est née l'IFBM. Donc l'IFBM, c'est une association. Donc on a un statut d'association loi 1901, une association fiscalisée. Et parmi les membres de notre association, on a donc cette école d'ingénieurs, l'ENSAIA, Brasseurs de France, Malteurs de France, entre autres. Donc on est un centre technique sur lequel on va faire de la recherche, de la formation et de la production à façon. On avait également la partie analytique, qui historiquement a été rattachée à l'IFBM. Et en 1994, il y a eu une séparation d'activités pour créer une société qui s'appelle Caltech, qui propose de la prestation de services, et notamment de la prestation de services en analyse. Donc là, historiquement, c'était sur la filière Orge-Maltepierre, boisson, et ça a été dérivé petit à petit sur d'autres analyses agroalimentaires. Donc au final, on a un groupe de laboratoire qui s'appelle Caltech, qui est maintenant plus important que la maison mère, qui est IFBM. Donc les prestations qu'on propose, on a un centre de recherche et développement ouvert à tout le monde, aussi bien au tout petit qu'au tout gros qu'au moyen. Donc on travaille uniquement sur donneur d'ordre. Et on peut faire de la recherche et développement de recettes, de développement de nouveaux process, d'essais de matières premières. Donc là, on peut imaginer tout ce qu'on peut mettre dans une bière. Aussi bien du malt, du houblon, des levures, qui sont du classique, ou des copeaux de bois, des adjuvants, autre chose. On fait de la formation professionnelle. Donc on n'est pas dans des formations universitaires diplômantes, on est vraiment sur de la formation professionnelle, que vous pouvez vous faire également financer par les programmes de formation type pôle en toit, compte formation, etc. Et là, on fait tout niveau. Donc ça peut aller de l'initiation sur de la brasserie, sur de la malterie, artisanale ou industrielle, et d'aller jusqu'à du perfectionnement sur plusieurs semaines. On propose également de l'audit de procédés. Donc on propose de venir sur votre site de prod, que ça soit pour de la boisson, de la brasserie, de la malterie. Et voilà, travailler avec vous sur une problématique particulière, essayer d'améliorer certains aspects du process et de l'accompagnement. Donc de l'accompagnement, où on a accompagné des gens à monter leur site de production, où on a fait de la bière à façon pour eux le temps qu'ils aient leur site de production. Et donc on vous a mis quelques noms là-dessus. Donc des très anciens comme Pietra et puis des plus récents également. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de bière sans alcool. Donc je vais vous parler un peu des chiffres clés là-dessus. Après, je pense que tout le monde commence à voir que ça fleurit dans les rayons, mais j'ai retrouvé quelques petits chiffres qui sont intéressants. Et ensuite, on parlera des moyens de production. Donc comment est-ce qu'on peut produire de la bière sans alcool. Donc là, on va voir qu'il y a différentes techniques. Et surtout, en tant que micro-brasseur, comment est-ce qu'on peut le faire ? Et du coup, ça passe par de la qualité du mou, de la fermentation. Et puis je finirai par les risques parce qu'on est quand même sur un produit qui est sans alcool. Donc il faut garder à l'esprit que c'est plus sensible et plus dangereux qu'une bière classique. Donc les chiffres clés. Donc la bière sans alcool en France, aujourd'hui, c'est 142 millions d'euros de valeur de vente. Donc c'est quelque chose qui est énorme. C'est du bond de 26% sur la dernière année. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser avec deux secteurs principaux où on a eu un découpage avec beaucoup de bières aromatisées sans alcool et des bières blondes sans alcool. Donc ça représente quand même un petit peu d'hecto. On voit un peu plus de 600 000 hecto en volume sur les ventes. Et là, pareil, on retrouve une progression de plus 22% sur l'année dernière. Donc effectivement, ça, c'est des chiffres GMS. Je vous ai mis également des prix moyens qu'on peut trouver en GMS. Donc forcément, on voit que tous les grands industriels se jettent sur la brèche et développent le sans alcool de manière très importante. Et la question qu'on peut se poser, ça veut dire que le marché est demandeur de ce produit-là. Et en tant que craft, comment on peut répondre à ce produit-là ? Donc les catégories légales, un petit topo là-dessus pour refaire le point sur c'est quoi une bière sans alcool. Donc en France, on a la bière sans alcool, c'est tout ce qui est inférieur ou égal à 1,2% d'alcool. Donc ça, c'est un peu une spécificité française. Bon, on voit sur le camembert qu'en Italie, c'est pareil, ils sont aussi sur le même dosage. Mais que sur d'autres pays francophones, enfin limitrophes, pardon, on est plutôt à 0,5% d'alcool. Donc dans le tableau, on a un découpage en fonction du taux d'alcool. Donc déjà, tout ce qui est inférieur à 0,5% d'alcool, c'est plus considéré comme une boisson alcoolisée. Et du coup, on n'a pas de tolérance sur le TAV et on n'a pas de droits d'assises là-dessus. Dès qu'on commence à monter au-dessus de 0,5%, donc c'est là où en France, on a cette catégorie qui est un petit peu ambiguë entre 0,5% et 1,2% parce qu'on est classé dans bière sans alcool. Donc on a des droits d'assises en taux réduit. Par contre, on n'a toujours pas de tolérance sur le taux d'alcool. C'est-à-dire que si vous mettez 1,2% sur l'étiquette, ça doit vraiment être 1,2% dans la bouteille. Il n'y a pas les plus ou moins 0,5% comme on peut voir sur une bière classique. Et il y a des discussions pour faire disparaître cette catégorie-là et que la bière sans alcool passe obligatoirement inférieure à 0,5%. Donc si vous développez une recette de bière sans alcool dans votre brasserie ou que vous avez envie de le faire, je vous conseille vivement de partir sur une recette inférieure ou égale à 0,5% en anticipant déjà un futur changement législatif qui va faire disparaître la catégorie bière sans alcool pour les produits entre 0,5% et 1,2%. Et ensuite, c'est les bières classiques en taux réduit, si on est en dessous de 2,8% et en taux plein après, sauf pour les petites brasseries. Donc la bière sans alcool sur le marché, on commence à voir pas mal de choses. Toutes les marques ont un peu sorti leur bière sans alcool et on se pose la question comment est-ce qu'on fait pour avoir un produit qui soit satisfaisant et comment est-ce qu'on fait pour le mettre en oeuvre. Donc on trouve sur le marché deux catégories de produits. Donc une catégorie qui va être les 0,0. Donc là 0,0, c'est-à-dire qu'on est vraiment à faire à 0,0 en alcool. Donc là, c'est des produits qui sont faits par désalcoolisation. Donc c'est des produits où il y a une grosse émergence ces dernières années parce que les techniques de désalcoolisation ont beaucoup évolué, notamment la distillation sous vide. Au final, on va distiller sous vide ce qui va permettre à des températures plus basses d'évaporer l'alcool et de moins abîmer le produit. Par contre, la désalcoolisation, ça c'est quelque chose qui va coûter très très cher. Donc c'est du matériel qui va devoir venir se rajouter au process parce qu'on va faire une bière normale qu'on va désalcooliser derrière. Et là, c'est des tickets d'entrée qui sont de l'ordre de 1 million d'euros en termes d'investissement pour faire de la désalcoolisation. Donc, coût important. Donc, c'est pour ça que ces produits-là, on les voit surtout chez les grands faiseurs. L'exemple Heineken que j'ai mis, mais tous le font. Et après, il y a aussi quelques petits faiseurs qui sont spécialisés là-dedans et qui proposent la prestation de service de désalcoolisation. Donc vous pouvez envoyer votre bière chez quelqu'un pour la faire désalcooliser et puis il vous rend un produit sans alcool. Sinon, l'autre option, c'est de faire une absence de fermentation ou une fermentation limitée. Donc il y a le cold contact qui peut permettre d'avoir des produits très très faibles aussi en taux d'alcool. Donc j'en parlerai après. Et ensuite, il y a les produits avec un petit peu d'alcool qui vont se situer jusqu'à 0,5, voire 1,2%. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans une microbrasserie. Et par contre, il va falloir être précis sur le suivi de sa fermentation, sur éventuellement la dilution du produit pour revenir à un taux d'alcool intéressant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est plus accessible aujourd'hui pour un microbrasseur. Donc par contre, un point important sur lequel je me permets d'insister un peu lourdement, mais c'est la bière sans alcool, ça demande vraiment beaucoup plus de suivi d'investissement et de qualité qu'une bière classique. Donc ça veut dire que sur une bière sans alcool, dès qu'il y a la moindre dérive, votre produit va être fortement alcoolisé. On va dépasser les 1, 2, 3% d'alcool. Donc on ne répond plus aux cahiers des charges de ce qu'on a mis sur notre étiquette. Et surtout, la bière sans alcool, il n'y a pas d'alcool dedans. Et l'alcool, on sait que c'est un protecteur, un conservateur naturel pour notre produit. Donc le fait de ne pas avoir ce conservateur naturel dans le produit, on a un risque d'avoir des développements de pathogènes qu'on ne retrouverait jamais dans une bière. Et c'est là où le produit peut commencer à devenir dangereux pour le consommateur. Donc la bière sans alcool, pour moi, c'est obligatoire que ça doit passer par une étape de pasteurisation à un moment ou à un autre. Donc les différentes techniques pour obtenir une bière sans alcool, on peut essayer de classer ça en 2 techniques. Pour reprendre un peu ce que j'ai dit précédemment, on a la partie physique, où là, physiquement, on va venir retirer l'alcool du produit, donc physiquement, par thermique, distillation sous vide, membrane, l'osmose inverse, etc. Donc ça, c'est toute la partie de droite sur ce petit schéma. Et vous avez la partie de gauche, donc biologique, où biologiquement, on va faire en sorte que la production d'alcool soit limitée, voire très faible. Donc déjà, une des premières solutions qu'on peut faire, c'est interrompre une fermentation. Donc dès qu'on est à 0,5% d'alcool, on met notre bière au froid et on coupe la fermentation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fermentation interrompue. Après, on peut avoir le cold contact, donc le CCM, là, sur le graphique, où le cold contact, l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'on va mettre la levure au froid en contact avec du mou et on va quand même avoir des réactions de réduction qui vont se faire entre la levure et le mou. Donc il ne va y avoir pas de production d'alcool, il n'y a pas de fermentation au sens propre, mais on a des réactions de réduction qui vont permettre d'éliminer le goût de mou et de se rapprocher un peu d'un goût de bière. Donc ça, c'est une technique qui existe, qui a beaucoup été utilisée aussi. J'en reparle encore après. Et ensuite, on a les levures spéciales ou l'écofermentation. Donc là, on a des levures spéciales. On va voir qu'ils vont fermenter très peu de sucre, levure ou même autre espèce. Excusez-moi. Donc nous, l'objectif à IFBM, on a travaillé la précédente année pas mal sur la partie bière sans alcool. En se donnant un objectif, c'est de travailler sur des leviers de process pour faire une production de bière sans alcool dans une microbrasserie. Donc déjà, en faisant ce premier état des lieux, là, on se dit que les méthodes biologiques, c'est faisable, mais ça va demander une bonne connaissance théorique et un bon suivi du process. A contrario, les méthodes physiques, on va plutôt être sur des investissements en matériel qui vont être très lourds. Donc forcément, c'est pas accessible pour une microbrasserie. Donc on a laissé tomber toute cette partie-là et on a uniquement travaillé sur la partie méthode biologique. Donc dans les moyens de production, on va brasser un mou pour faire une bière sans alcool. On est quand même toujours sur une bière. Donc on brasse un mou. Donc là, on va voir déjà, on va parler après en détail de la qualité du mou. Qu'est-ce qu'on va faire comment on va travailler notre mou pour une bière sans alcool et on va voir que c'est différent que quand on fait une bière avec alcool. Ensuite, on a notre étape de fermentation, on va dire, où on peut utiliser une souche classique, faire juste un col contact. Donc au final, on n'a pas vraiment de fermentation, mais on passe quand même dans le fermenteur pour faire un contact entre notre levure et notre mou, ce que je vous disais précédemment. Ou alors, on peut utiliser des souches spécifiques qui vont fermenter très très peu de sucre et du coup, qui vont nous permettre d'avoir des taux d'alcool très limités. Donc là, on peut avoir un produit derrière qui peut être faiblement alcoolisé ou déjà à notre cible 0,5%. Et si on a, par exemple, un produit qui est à 1%, une solution, c'est de pouvoir le couper, donc le diluer avec de l'eau pour le ramener à la cible d'alcool qu'on veut. Pour avoir rentré dans notre catégorie bière faible ou bière sans alcool. Donc ça, on va parler de tout ça un petit peu en détail. Donc je vais attaquer par la qualité du mou. Donc la qualité du mou, c'est quoi la qualité du mou ? C'est l'objectif de maîtriser la fermentissibilité de son mou. Donc quand on fait une bière classique, on va définir notre recette, on va créer notre recette en fonction des paramètres physico-chimiques de la bière qu'on veut derrière, notamment le taux d'alcool, ce qui va nous permettre de calculer une certaine densité avant fermentation et ce qui va nous permettre de calculer une quantité de malt. Donc sur une bière sans alcool, on veut très très peu de sucre fermentissible. Donc on va essayer de piloter les enzymes dans notre cuve matière pour avoir le moins de sucre fermentissible possible. Donc pour rappel, dans notre cuve matière, on met des céréales qui vont apporter de l'amidon. Donc l'amidon, on l'a symbolisé ici. Donc au final, c'est un polysaccharide. Donc c'est des chaînes sur lesquelles on va avoir un empilement de sucre. Et en cuve matière, il va se passer quoi ? On va venir avec des ciseaux couper ces sucres pour faire, couper cet amidon pour faire ou des sucres qui vont être plutôt gros et qui ne seront pas fermentissibles ou faire des sucres plutôt petits qui vont être eux fermentissibles. Donc forcément, sur une bière sans alcool, on veut faire plutôt du gros sucre pour faire peu de fermentissibles et peu d'alcool. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la cuve matière. Donc qu'est-ce qu'on a comme enzymes ? On a les bêta-amylases. Donc les bêta-amylases, c'est celles qu'on va vouloir limiter au maximum parce que c'est elles qui vont faire des sucres fermentissibles. Donc celles qui vont faire des petits sucres que la levure va consommer pour faire de l'alcool derrière. Et ensuite, on a de l'alpha-amylase qui va couper un peu partout et de la dectrinase limite. Donc ça, ça va hydrolyser notre amidon en différents sucres. Donc le glucose, le sucre le plus simple, l'unité... Hop, pardon. Le glucose, donc c'est l'unité la plus simple qui va être fermentée par principalement toutes les espèces et toutes les souches de levure. Et ensuite, on a deux autres sucres qu'on retrouve en quantité très très importante. C'est le maltose et le maltotriose. Donc ça, c'est deux sucres qui sont intéressants parce que selon la souche de levure qu'on utilise, ces sucres, ils vont être fermentissibles ou non fermentissibles. Donc ils vont changer de catégorie en fonction de la souche de levure. Il y a des levures qui vont réussir à les fermenter et d'autres levures qui ne vont pas réussir à les fermenter. Donc ça, ça nous donne déjà une indication. On peut aussi choisir notre souche de levure en fonction de ce qu'on veut fermenter. Et ensuite, on a les sucres qui sont plus gros. Donc ça va être ce qu'on appelle les dextrines. Donc là, c'est les sucres plus importants qui vont rester dans notre bière qui ne seront pas fermentissibles et qui participeront notamment au corps de la bière et qui nous feront des produits Donc ces enzymes, toutes ces enzymes, elles ont différents paramètres sur lesquels on peut influencer pour pouvoir ou les favoriser ou les défavoriser. Notamment, le pH et la température. Donc, traditionnellement, le diagramme de brassage vraiment traditionnel, si on fait du multipalier, c'est... Donc on peut avoir un empattage à 50 degrés. Ensuite, on a un premier palier où on va faire travailler notre bêta-amylase donc bêta-amylase qui, elle, travaille plutôt aux environs entre 62 et 67 degrés à un pH plutôt de 5,4-5,6 donc quand on acidifie notre mèche, c'est pour se mettre sur un optimum de notre bêta-amylase pour qu'elle travaille dans les meilleures conditions et ensuite, on va monter en température pour finir de transformer notre amidon en dextrine avec notre alpha-amylase qui, elle, a des optimums de fermentation qui sont plus hauts, de travail qui sont plus hauts. Et donc, le pH, on le laisse augmenter donc en formant des sucres, on augmente le pH naturellement et du coup, on se retrouve sur un optimum qui est pour l'alpha-amylase. Et ensuite, on a les températures d'inactivation des enzymes. Donc, les enzymes, il faut savoir que c'est une molécule biologique, biochimique qui va travailler dans certaines conditions et qui peut être dénaturée donc qui ne saura plus travailler à partir d'une certaine valeur. Donc ça, c'est aussi une information qui est intéressante et qui va nous permettre de pouvoir désactiver complètement notre bêta-amylase pour favoriser un maximum les sucres non fermentissibles au cours de notre brassage. Le pilotage des enzymes, si vous faites un petit peu de biblio là-dessus, vous pouvez trouver aussi d'autres paramètres qui peuvent influencer le pilotage des enzymes. Donc, vous avez le calcium qui a un peu un rôle de protecteur au niveau des enzymes. Donc, ça va permettre aux enzymes d'avoir une thermostabilité, d'être plus résistante à la chaleur. Donc, ça, c'est le rôle de cofacteur enzymatique. Et ensuite, les enzymes, elles sont caractérisées, elles proviennent du malte. Et donc, une des caractéristiques du malte, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de mon collègue Patrick avant, mais quand on achète un malte, en final, on va acheter une quantité de midon et une quantité d'enzyme. Cette quantité d'enzyme, elle est définie sur l'analyse du malte par la ligne qui s'appelle pouvoir diastésique. Donc, en fait, c'est le potentiel enzymatique du lot de malte, cette valeur. Donc, cette quantité d'enzyme dans le malte, elle va représenter principalement la bêta amylase parce que c'est l'enzyme qui est vraiment majoritaire dans le malte. C'est-à-dire que plus on prend un malte avec un pouvoir diastésique élevé, plus on va mettre de bêta amylase dans notre cuve matière et plus on risque de faire de sucre fermentissible. Donc, forcément, pour faire une bière sans alcool, on va faire le travail inverse. On va essayer de baisser ce pouvoir enzymatique. Vu qu'il est corrélé à la bêta amylase, on va baisser la quantité de bêta amylase et on va faire moins de sucre fermentissible. Donc, on a fait des petits travaux pour essayer de... Parce que ça, c'est la théorie et on se dit en pratique, qu'est-ce que ça donne ? C'est toujours la même chose, la fracture entre la théorie et la pratique. Donc, on a fait un petit plan d'expérience, on a fait de l'expérimentation et on a fait ça sur des mini-bains de brassage. Donc, les cuves qu'il y a là, en fait, dans chaque cuve, on peut mettre des quantités de malte et puis on a un agitateur qui vient dedans et ça permet de faire différents paliers de température. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de tester plein de diagrammes conditions de brassage différents et d'avoir juste une petite quantité de mou juste pour faire de l'analyse et voir si, effectivement, on confirme nos théories ou pas là-dedans. Donc, pour rappel, l'objectif, c'était d'obtenir un mou avec un potentiel fermenticible très faible en sortant de notre cuve matière parce que c'est quelque chose qui sera faisable demain chez un micro-brasseur sans avoir un investissement qui est lourd. Donc, le bilan de tout ça, le bilan de tout ça, c'est, on a vu que le pH, donc le pH, on a vu que c'était un des éléments, un des paramètres qui impactait les enzymes sur leur fonctionnement. Donc, le pH, un pH élevé, ça va favoriser les sucres non fermenticibles parce qu'en étant un pH élevé, au final, on va défavoriser notre bêta-amylase. Donc, on va faire moins de sucres fermenticibles par conséquence, plus de non fermenticibles. Donc, déjà, là, un des premiers constats, c'est de se dire, quand on fait une bière sans alcool, on n'acidifie pas en cuve matière. Donc, on fait notre empattage et on reste au pH qu'on est. Ça sert à rien de rajouter de l'acide. Ensuite, il y a cet effet calcium où le calcium, c'est un protecteur enzymatique, sauf qu'il va protéger les deux enzymes. Il va protéger à la fois notre alpha-amylase et notre bêta-amylase. Donc, il va protéger notre enzyme à sucre fermenticible et l'enzyme à sucre non fermenticible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un effet qui est positif et négatif. Il va dans les deux sens. Donc, c'est un effet qui s'annule. Donc là, le calcium, la conclusion, c'est, il vaut mieux faire en fonction du profil d'eau que vous voulez. Donc, s'il y en a qui corrigent leur profil d'eau pour avoir des bières plutôt rondes avec des chlorures, plutôt sèches avec des sulfates, en général, c'est apporté par du sulfate de calcium ou chlorure de calcium. Donc là, faites plutôt en fonction de votre profil d'eau et ça n'impactera pas sur la partie sans alcool. Température, donc une température élevée, ça va favoriser les sucres non fermentissibles. Donc ça, forcément, ça fait sens avec les températures optimum des enzymes qu'on a vues précédemment. Donc là, c'est viser une température de 70, 72 degrés pour pouvoir faire très peu de sucre fermentissible. Le pouvoir diastésique, donc on a vu que le pouvoir diastésique, c'est la quantité d'enzymes qui est apportée par le malt. Donc vous avez des malt avec des valeurs en pouvoir diastésique plus ou moins importantes. Et donc là, un des points, c'est essayer de limiter le pouvoir diastésique en ajoutant des grains non maltés. Donc les grains non maltés, c'est des grains qui contiennent pas ou très peu d'enzymes. Donc comment vous pouvez rajouter des grains non maltés ? Donc ça peut être des flocons, de l'orge non malté. Et je vous conseille par expérience d'ajouter plutôt des grains neutres parce qu'en général, sur les bières sans alcool, on a tendance à avoir un goût de mou, justement, un goût céréal qui est très prononcé parce qu'on a eu une absence de fermentation. Donc plutôt essayer de mettre des céréales qui sont très neutres. ça permettra aussi de limiter ce côté très très céréalier qu'il y a sur la bière derrière. Donc là, ça peut être notamment des flocons de maïs ou des flocons de riz. Comme ils sont déjà en flocons, ils sont prêts en peser. Donc vous pouvez mettre ça dans votre cuve matière et le traiter sans problème sans passer par une cuve trempe. Donc ça, c'est un petit exemple pour vous donner entre un mou classique, donc un mou classique qu'on peut faire en brasserie, en monopalier ou sur les diagrammes standards qu'on peut retrouver. Donc vous avez les compositions entre les différentes sucres. Donc le glucose qui est fermentissible, le fructose qu'on retrouve très très faiblement dans ces bières. Ensuite, le maltotriose qui est souche dépendant. Le maltose derrière qui est souche dépendant aussi et en jaune, les dextrines qui sont eux non fermentissibles. Donc ça, c'est un mou classique qu'on a analysé et ça, c'est un mou faible fermentissibilité. Donc au final, avec le plan d'expérience qu'on a fait avant, on a pris les meilleurs paramètres, température, pH, etc. Et on a fait un mou avec et on l'a analysé et on a vu que ça donnait ça. Et là, on voit clairement la part de dextrines en jaune qui augmente significativement. Donc on prend plus 20% sur les dextrines. Donc ça veut dire que les effets, effectivement, ils sont au rendez-vous et on a un mou qui a un potentiel fermentissible qui est beaucoup plus faible. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la part de glucose, elle a été divisée par deux. Donc ça veut dire que si sur ce mou-là, on prend en plus une souche de levure qui sait fermenter uniquement le glucose et le fructose et qui ne sait pas fermenter les autres sucres, on aura un potentiel d'alcool qui va être très très limité. Et donc ça, c'est intéressant pour un micro-brasseur derrière. Donc la qualité du mou, ça passe également par la densité. Donc la densité du mou. Le mou a un potentiel en alcool fort pour un coupage après fermentation. Donc l'idée, c'est de se dire si on fait une fermentation qui est limitée, on va essayer de faire plutôt une fermentation avec une densité initiale qui est très importante. Donc même si on finit à 1% d'alcool pour pouvoir couper le mou derrière, donc pour pouvoir le diluer et revenir à 0,5% d'alcool. L'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est que quand on fait une fermentation qui est 2 fois plus importante en termes de molécules aromatiques qu'on va relâcher pendant notre fermentation, ça ne va pas forcément être 2 fois plus, mais ça peut être 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus. Donc c'est ça qui est intéressant. On se dit qu'on fermente un petit peu plus quitte à couper derrière, mais au passage, on aura produit beaucoup plus de molécules aromatiques et au final, on s'en ressentira quand même toujours plus intéressant. Ça sera plus intéressant. Donc l'avantage, c'est qu'on aura une expression de levure par ces molécules aromatiques qui vont être plus intéressantes. Le volume de production, ça va être plus facile à mettre en oeuvre parce que c'est une contrainte qu'on voit sur notre salle à brasser, donc sur une cuve de brasserie. Vous savez que sur une cuve filtre, on a une quantité maximum de malt qu'on peut rentrer, sinon après, on a des problèmes de filtration et on n'arrive plus à le faire. Donc ça, c'est une limite que tous les brasseurs connaissent quand ils veulent aller faire des bières un petit peu fortes dans l'alcool. Mais il faut savoir que la limite, elle est aussi dans l'autre sens. quand on commence à avoir très peu de céréales dans notre cuve filtre, on a une épaisseur de gâteau qui n'est plus suffisamment importante et on a une filtration qui n'est plus efficace et on n'arrive pas à avoir un produit qui est limpide qui sort de notre cuve filtre. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre une certaine quantité de matière pour avoir une filtration qui est efficace et qui dit quantité de matière dit forcément densité du mou derrière. Donc peut-être trop d'alcool, trop important et besoin de diluer. Donc c'est aussi un des moyens pour pouvoir adapter sa recette sur sa salle à brasser. Et l'avantage aussi de faire une dilution, ce qui est intéressant c'est que ça permet de maîtriser son taux d'alcool. On est sûr que le produit qu'on sort il est au bon taux d'alcool parce qu'on l'a dilué derrière. Par contre, la contrainte, c'est que quand on fait cette dilution, il faut pouvoir la maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir maîtriser le volume qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut un débit mètre portatif pour pouvoir faire un traversage de bière et savoir quel volume on a. Et pareil, maîtriser la quantité d'eau qu'on va mettre dedans et pas mettre n'importe quelle qualité d'eau parce qu'on sait que la bière et la bière sans alcool c'est des produits qui n'aiment pas l'oxydation. Et si on met l'eau du réseau standard dedans, c'est une eau qui est chargée en oxygène donc c'est une eau qui va venir dégrader le produit. Donc il faut une eau obligatoirement désaérée. Donc voilà pour la partie qualité du mou. On va parler un peu sur la partie fermentation. Donc je vous ai dit qu'il y avait différentes souches qui permettaient de fermenter différents sucres. Donc voilà des exemples de fermentation sur un mou identique avec des souches différentes. Donc on est allé chercher des souches qui fermentaient différentes choses et on voit qu'on a deux grandes familles. Donc ça, on a une première fermentation qui démarre ici à 7,5 plateaux qui s'arrête très rapidement. Donc ça, c'est les souches à maltose négative. Donc c'est-à-dire c'est les souches qui vont fermenter uniquement le glucose. Donc elles fermentent pas le maltose, elles fermentent pas le maltotriose et elles fermentent forcément pas les dextrines. Donc ça, on a des bières à 15% d'atténuation et là, on arrive directement à 0,5% d'alcool avec ces souches-là. Et on a des bières qu'on a faites avec d'autres souches qui sont maltotriose négatives. Donc ça, c'est des souches qui sont déjà disponibles sur le marché aujourd'hui. Donc il y a chez tous les vendeurs de levure, vous avez trouvé des souches maltotriose négatives. Donc là, on a des attributions qui sont plus importantes mais ça reste des produits quand même faiblement alcoolisés qui peuvent se rattraper avec un coupage pour faire quelque chose à 0,5% ou à 1,2% d'alcool. Donc là, par exemple, dans l'exemple-là, on pourrait dire on coupe notre produit à moitié et puis on tombe à 1,2% et puis on a une bière qu'on peut classer en bière sans alcool aujourd'hui en France. Donc les souches maltose négatives qui vont consommer uniquement glucose, fructose, faible concentration d'alcool par contre, c'est des souches et il y en a très peu disponibles sur le marché aujourd'hui. Donc en levure sèche, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule souche qui existe. Après, si vous allez chez les levures liquides, là, vous allez trouver peut-être 2-3 autres souches en plus. Et surtout, attention aux contaminations parce que dans une brasserie, on utilise des souches qui savent consommer le maltose. Donc il ne faut pas qu'il y ait une contamination croisée à un moment donné, que ce soit dans vos fermenteurs, que ce soit dans votre embouteilleuse parce que là, sinon, le risque, c'est que ça repart en fermentation de manière assez extraordinaire. On a les souches maltotriose négatives qui vont consommer glucose et fructose s'il y en a et le maltose. Donc là, c'est une concentration en alcool qui est modérée. Donc ça permet de faire des produits qui sont déjà très faibles en alcool et éventuellement de les couper derrière pour pouvoir arriver au taux d'alcool qu'on veut. Et là, on a beaucoup de souches disponibles par contre en levure sèche active et également en levure liquide. Et ensuite, on a le col contact. Le col contact, je vous en avais parlé un petit peu en introduction. Donc le col contact, c'est quoi ? On fait un mou classique et on va le refroidir sorti de salle à brassée directement à 1 degré et on va le mettre en fermenteur avec de la levure pâteuse. Donc là, il faut obligatoirement de la levure pâteuse avec de la levure sèche. Ça ne fonctionnera pas. Mais si on va mettre de la levure pâteuse, en général, on vise entre 5 et 7, 10 puissance 5 cellules par millilitre. Et donc, ça va faire cette fameuse étape de réduction de certains composés du mou pour atténuer le côté goût de mou et donner un côté plus bière. Donc là, on n'a pas ou très peu de fermentation. Donc là, on est très très faible en alcool derrière. Après, forcément, ça ne fait pas forcément un produit de la même qualité que si on a fait une petite fermentation qui est limitée. mais c'est un des moyens pour avoir une bière très faible en alcool. Donc le col contact, c'est quelque chose qui est utilisé pour beaucoup, beaucoup de bières sur le marché. Donc là, je vous ai mis un exemple d'alsaciens qui font une bière pure en malte sans alcool. Donc ça, si vous voulez goûter des produits sans alcool en faisant juste un col contact, vous pouvez regarder le produit là et c'est quelque chose qui est assez facile à remettre en oeuvre dans la brasserie. Je vous ai refait une petite slide en vous mettant un petit peu les objectifs sur le produit fini post-fermentation qu'on veut avoir. Déjà, c'est viser une densité résiduelle très importante. Quand on est sur une bière, on est sur un produit qui a trois composants où on a de l'eau, de l'alcool et du sucre, les sucres résiduels qui n'ont pas été fermentés. Donc ça, c'est l'équilibre que vous allez travailler quand vous développez vos recettes de bière standard. Quand vous développez une bière sans alcool, vous allez enlever une composante qui est l'alcool. Et l'alcool, ça apporte énormément de corps à un produit. Donc, si vous faites une bière sans alcool, comme vous enlevez cette composante alcool, il va falloir augmenter la composante sucre résiduel pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop à queue. Donc là, viser minimum un produit fini de 5 à 7 plateaux résiduels et une des solutions, ça peut être aussi ajouter des maltodextrines pour être sûr que c'est des sucres qui soient non fermentissibles. Donc ça, c'est vraiment l'objectif d'éviter le côté aqueux. Ensuite, l'objectif le plus important à avoir, c'est d'avoir un goût fermenté agréable et d'avoir un goût de bière et d'être sur un goût de mou. Donc là, une fermentation à haute densité, dans ce que je disais, à une densité plus importante pour pouvoir produire plus de molécules aromatiques et ensuite, on vient couper ce produit-là. Donc ça, c'est un des axes sur lequel on peut travailler. Une température plus élevée en fermentation, donc forcément, on va vouloir aller chercher un peu plus d'ester, d'alcool supérieur, mais comme on va couper tout ça derrière, ça ne sera pas forcément négatif sur le produit final. Ça peut être du dry hopping qui peut être fait assez rapidement. Si vous voulez un effet biotransformation, il va falloir que ça aille très vite. La problématique du dry hopping, c'est qu'il y a l'effet hop-crip. Donc l'effet hop-crip, c'est les enzymes qui sont un petit peu dans l'houblon qui vont venir refaire des sucs fermentissibles. Donc le problème, c'est un peu un effet qui se coule du dry hopping sur les bières sans alcool, c'est que ça va nous apporter du goût et en même temps, ça va augmenter la fermentissibilité du mou et du coup, ça va faire une production d'alcool qui va être plus importante. Donc ça, faites attention avec ce problématique sur le dry hopping. Faites des longues gardes froides. Donc une bière sans alcool, c'est un produit qui a besoin de beaucoup, beaucoup de maturation. Donc faites des longues gardes froides sur le produit, que ce soit du 4 semaines à 4 degrés, voire même moins, vous pouvez descendre à 1 degré, ça ne gèle pas si facilement que ça. Et essayez de maîtriser bien la qualité de votre produit et la filtration bière, enlevez les levures, ça va permettre aussi de sécuriser le produit derrière et d'être sûr qu'il reparte moins facilement en fermentation. Donc surtout, si vous utilisez des souches où vous avez fait des arrêts de fermentation, je vous conseille de filtrer le produit derrière pour être sûr en se disant au moins, il n'y a plus de levure et le produit, il est plus stable. Donc, on va parler maintenant risque microbiologique un peu, je vais terminer là-dessus. Donc, une bière sans alcool, on va être sur quelque chose qui va être très sucré, donc avec des taux de sucre résiduels qui vont être de l'ordre de... Pardon. Bordel. Excusez-moi. On va être sur des taux de sucre qui vont être très importants. On va avoir des pH qui vont être plus élevés parce qu'on a moins de fermentation. On a une fermentation qui est très limitée, donc forcément, on n'aura pas acidifié notre milieu par la fermentation. Donc déjà, acidifier le milieu, ajouter de l'acide pour arriver à un pH entre 4,2 et 4,3. Déjà, ça permettra d'avoir un produit qui va être plus buvable et ça permettra aussi de sécuriser votre produit sur la conservation. On a des teneurs en alcool qui sont très faibles sur nos produits, donc on a aussi une réduction de la compétition avec les levures parce qu'on a des fermentations qui sont moins importantes. Donc le risque, c'est que les micro-organismes pathogènes peuvent se développer. Donc si vous n'êtes pas un pH de 4,2 avant au bouteillage, vous avez un risque pour les pathogènes. Donc là, utilisez de l'acide citrique pour abaisser votre pH citrique ou lactique et il faut quand même garder à l'esprit que la moindre levure qu'il peut y avoir dans votre bouteille, ça peut faire une refermentation qui va être énorme et donc au pire des cas, c'est au mieux, on va dire, c'est juste un produit qui ne va plus sortir à 0,5% d'alcool mais qui va sortir à 3% d'alcool. Si c'est une femme enceinte qui le boit derrière, je pense qu'elle appréciera moyennement et au pire des cas, c'est la bouteille qui explose. Donc là, c'est mine antipersonnelle, la bouteille, elle explose, bout de verre partout. Je pense que l'image de la brasserie, ce n'est pas terrible derrière. Donc pasteurisation obligatoire pour ces produits-là. Donc pasteuriser vos produits. Donc la pasteurisation, il y a plusieurs moyens d'arriver à de la pasteurisation. Donc ça peut être une filtration stérile. Donc il y a des fabricants qui proposent de la filtration stérile pour aller jusqu'à de la filtration à 0,03, 0,04 microns pour avoir quelque chose qui est exant de micro-organismes. Et après, il faut bien maîtriser son embouteillage derrière pour être sûr de ne pas recontaminer. Ça peut être un flash pasteurisateur aussi. C'est du matériel qui peut être investi dans une micro-brasserie, je pense. Un flash pasteurisateur avec un embouteillage toujours propre derrière. Et sinon, c'est vrai que l'optimum, le ceinture bretelle, c'est le tunnel pasteurisation. Donc après embouteillage, on va passer nos bières dans un tunnel. Mais là, par contre, c'est un investissement qui est beaucoup, beaucoup plus lourd. Donc effectivement, je comprends que ça ne soit pas forcément accessible pour tous. Et je vous conseille aussi de faire un contrôle microbiologique sur chaque lot que vous mettez sur le marché. Donc gardez le produit chez vous, faites une analyse microbio. Et une fois que vous avez un résultat d'analyse microbio qui est conforme, là, commencez à vendre votre produit. Vous n'êtes pas à deux semaines près pour vendre votre produit. Donc jouez la carte de la sécurité et mettez tout de votre côté. Donc faites attention de ne pas faire des bombes alcoolisées que vous mettez sur le marché là-dessus. Deux, trois derniers axes s'il y en a qui veulent se lancer dans la bière sans alcool. En premier, je vous conseille vraiment déjà de t'y travailler sur le choix de votre souche de levure et le diagramme de brassage que vous allez faire. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, travaillez vos matières premières, travaillez la qualité de vos matières premières. Qu'est-ce que vous allez mettre ? On a vu avant qu'on ait des solutions comme les flocons de riz et des choses comme ça pour essayer d'améliorer les process. Et après, essayez de travailler sur la qualité de l'eau, la minéralité de votre eau et sur le coupage de votre bière. Donc le coupage de votre bière, c'est venir la diluer avec une eau dont vous maîtrisez la canalité, donc vous allez maîtriser la minéralité. Et puis après, éventuellement, c'est ajouter des maltodextrines ou des choses comme ça pour avoir un produit qui est plus agréable en bouche et qui va enlever ce côté à queue. Donc voilà un peu une proposition de chemin pour arriver à une bière sans alcool satisfaisante. Donc merci pour votre attention. J'espère avoir su vous donner un bon aperçu de comment on peut mettre en place une production de bière sans alcool dans une microbrasserie. Donc après, je suppose que c'est la place aux questions. Merci pour cette présentation qui j'espère aura répondu à beaucoup de vos questions. Il nous reste quelques minutes si vous le souhaitez pour une ou deux questions. Bonjour. Comment on fait pour refaire une fermentation en bouteille si on n'est pas en isobar ? Sur une bière sans alcool, c'est très compliqué la refermentation en bouteille parce que c'est-à-dire qu'on va ajouter de l'alcool et c'est presque impossible à faire, je dirais, parce que la problématique, c'est que quand vous allez faire une refermentation en bouteille sur une bière classique, on sait qu'on a déjà appauvri notre bière avec la première fermentation qu'on a faite en fermenteur et du coup, on n'a théoriquement plus trop de sucre résiduel. Donc, en bouteille, on va uniquement fermenter le sucre qu'on va ajouter au resucrage. Sauf que si on fait ça sur une bière sans alcool et qu'il y a encore beaucoup de sucre fermenticiable dans la bouteille, la levure, elle va consommer tous ses sucres et ça va exploser. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. La seule option de pouvoir faire ça, ça serait de se dire je fais une représentation de bouteille, je suis ma représentation de bouteille et après, je pasteurise mes bouteilles derrière pour tuer tous les micro-organismes qu'il y a dedans et être sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille plutôt de passer en ISO pour faire de la bière sans alcool. Pas d'autres questions ? Je vous rappelle que vous pourrez télécharger le contenu de cette... Excusez-moi. Oui, bonjour. Et là, la technique de faire chauffer une bière déjà faite pour faire évaporer l'alcool et de refaire un noublonnage derrière pour... Peut-être la pasteuriser ou pas et l'embouteiller direct. Peut-être que nous. Pardon ? Vous pouvez reformuler la question, s'il vous plaît ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pardon. La technique de reprendre une bière qui est finie de faire évaporer l'alcool et de la... Enfin, pour après diminuer le taux de l'alcool et essayer d'arriver dans la plage. Cette technique-là, c'est l'évaporation sous vide. C'est ce que je mettais en début de conférence. Ça fait partie des techniques qui sont plutôt thermiques. On fait une évaporation sous vide. Donc, pourquoi sous vide ? Parce que ça permet d'abaisser les points d'ébullition. Donc, ça permet de moins dégrader le produit. Parce qu'on sait tous que quand on chauffe une bière, on dégrade fortement le produit. Donc là, ça permet d'avoir des vaporisations d'alcool aux environs des 60 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un alambic qui soit capable d'être tiré au vide et de faire toute cette étape au vide derrière. Et ça, c'est une technique qui coûte très, très cher. Après, il y a un prestataire en Belgique qui est équipé de ça et qui propose de faire de la désalcoolisation par batch. Mais c'est 60 hecto le minimum, je crois, pour travailler chez lui. Donc, si je comprends bien, la pasteurisation, vu que c'est une action thermique, ça dégrade le produit quand même ? Oui, la pasteurisation, ça a toujours une action thermique qui va plus ou moins dégrader le produit. Après, quand on fait une pasteurisation, que ce soit en tunnel ou en flash pasteurisation, l'objectif, c'est de limiter le temps où le produit est à une température tant importante. Et vraiment de le limiter pour avoir juste la sécurité de se dire on a tué les micro-organismes. Par contre, on va essayer de rester juste ce qu'il faut pour ne pas dégrader le produit un maximum. Merci. Pas d'autres questions ? Si vous voulez, on a notre stand IFBM sur le salon. Voilà, vous pouvez trouver des bières avec alcool à la pression. N'hésitez pas à revenir pour discuter pendant la journée. Et puis, effectivement, on vous propose de vous inscrire à l'accueil du salon avec vos coordonnées. Vous pourrez télécharger d'ici une quinzaine de jours les slides de cette conférence. Je vous remercie d'être venu. Et je vous annonce dès à présent la prochaine conférence qui aura lieu à 13h30 et qui parlera de la micro-filtration tangentielle en remplacement de la filtration qui s'élure. Merci. 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 Merci.